... de la Fédération des services publics. Mon assesseur, Hervé Gommé... Tu es quoi ? Tu es tu quoi ? Chemineau. Et la deuxième assesseure, Nathalie Bazir, secrétaire générale de l'UD de la Manche. Applaudissements Donc, comme vous vous en doutez, la nuit a été un petit peu courte, voire inexistante. Donc, voilà, nous allons donc ensemble tenir cette dernière séance. Et donc, nous allons lancer le petit journal. Tiens, vous avez sorti le vitriol ? Pas trop naze ? Ah si ? Oui ? Ok. 3h du matin, hier. Les copains du CCN, ils remettent ça ce soir ! Ah, ça s'éclate apparemment, c'est mortel. Si, je suis très très fatiguée. Je suis très fatiguée. C'est quoi ton secret et comment tu fais ? Bah, je me couche de bonheur. Tu ne crois pas ? Non. Je bois de la Volvic. On essaie de s'organiser de telle façon à être le plus réceptif possible au débat. Quand on voit tous les syndicats, tous les salariés qui sont dans la lutte aujourd'hui, il faut que ce soit positif pour eux. On trouve que les journées sont trop courtes, mais on aimerait plus se débattre. C'est ça qui nous nourrit à la CGT. On a besoin de sortir avec de la pêche, de la patate quoi. On se dit les choses, une fois que les fondations sont construites, on construit la maison dessus. Là, je pense que la CGT va sortir grandi de ce congrès. Peu importe qui sera à la tête, peu importe ce qui va se passer, vive la CGT. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour et bienvenue. Je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Ah ça y est, ça me reprend. Ce matin, j'avais la niaque. Et là, avec ces deux-là, il me saoule. Toujours les mêmes questions. Pourquoi je me suis lancé dans cette histoire de retraite ? Et puis, la retraite pour moi, c'est nos trois ans. Alors, je m'en bat l'œuf. Franchement, mais je perds mon temps. Oh purée, ma montre ! Je suis en train d'enfler le schmicard. Et là, je sors ma Rolex. Allez, méthode ENA. Mains sous la table. On recadre au niveau de l'épaule. Merci la régie. Un déhanché et hop ! La classe américaine, ni vue ni connue. Là, au moins, je suis bon. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Oui. Peut-être. C'est très confus ici. Si on suit la ligne de Philippe Martinez, la réponse serait oui, puisqu'il avait montré une volonté d'ouverture. Est-ce que vous seriez prêt à travailler jusqu'à 64 ans ? Joker ? Non. Est-ce que vous seriez prêt à travailler jusqu'à 64 ans ? Oui. Est-ce que vous seriez prêt à tenir votre père jusqu'à 64 ans ? Il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse du petit journal quotidien. Ils ne veulent pas. Bon alors, la retraite à 64 ans, c'est toujours pas bon ? C'est toujours pas bon. C'est bon, la retraite à 64 ans ? Non. Carrément pas. Et la retraite à 64 ans, c'est bon ? Tu rigoles ? C'est bon, oui, oui. Et pour vous ? Salut mes amis ségétistes. Je profite de ce survol sur Clermont-Ferrand pour vous apporter tout mon soutien. C'est bon. Être enfermé dans une capsule jusqu'à 64 ans, je ne le souhaite à personne. Alors, n'abandonnez jamais vos combats. Car vu d'ici, cela en vaut la peine. Oui, j'arrive. Ah, mes amis de la CGT ! On va pouvoir se faire un bœuf ! Allez, je vais péter la vodka. Un, deux, trois, quatre ! Allez ! Bonjour, nous sommes interprètes en langue des signes française. Et merci d'avoir rendu le congrès accessible en langue des signes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... Bien, merci. Nous allons maintenant vous passer un petit film que nous n'avions pas pu vous passer dans la semaine. Un petit film de l'IHS. Donc, on lance le film de l'IHS. Merci. Ma vision de la revendication des 32 heures, c'est que, bien évidemment, ça va dans le bon sens, puisque ça permet une meilleure répartition du travail. Je pense que le plus important, c'est que les modalités et le contrôle de la réduction du temps de travail soient au moins des travailleurs eux-mêmes. Pour quelqu'un qui veut plus gagner, qui veut travailler comme moi, par exemple, parce que j'ai un contrat de 40 heures, mais demandant de réduire mon contrat à 32 heures, je ne vois pas forcément l'avantage pour moi, donc ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que tu crains ? Que ton salaire soit baissé ? Effectivement, parce que je me dis comme ça, si je travaille à 32 heures, est-ce que le salaire, il va être le même que j'ai aujourd'hui ? Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Salaire, embauche, intervention des salariés, ces trois enjeux se retrouvent dans toute l'histoire des luttes pour la réduction du temps de travail. Nous donons la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Il faut parfois une révolution pour réduire le temps de travail. En 1848, en pleine crise économique, sociale et politique, la monarchie de Juillet est renversée, la République est proclamée. Et d'un coup, les revendications inexistantes, ou qui jusque-là étaient diluées, émergent, coagulent avec les organisations ouvrières. Tout se joue ici, dans l'hôtel de ville de Paris, où siège le gouvernement provisoire, qui, le 2 mars 1848, sous la pression ouvrière, décrète la réduction générale du temps de travail. Premier décret sur le temps de travail. Considérant qu'un travail trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme. Le gouvernement provisoire de la République décrète la journée de travail est diminuée d'une heure. Pour la première fois dans l'histoire, un gouvernement ose limiter la durée du temps de travail des adultes. Et très vite, ceux qui craignent cette loi vont s'efforcer d'empêcher sa mise en œuvre. Et ils réussissent, au lendemain de l'écrasement de l'émeute ouvrière de juin 1848, à ce que la loi, en septembre, soit abolie et remplacée par une loi qui fixe la durée du travail à 12 heures, qui est suivie quelques années plus tard, en 1851, par une nouvelle loi qui autorise des heures supplémentaires non majorées. Les ouvriers qui demandent la journée de 8 heures, ce sont les paresseux et les incapables. Admettons qu'on les force tous à travailler que 8 heures. Savez-vous ce qu'ils feront, la majorité ? Eh bien, ils iront boire. Voilà tout. Que voulez-vous qu'ils fassent ? Désormais, la question de la durée du travail, objet, selon Karl Marx, d'une longue et âpre guerre civile, ne quitte plus la scène sociale. En 1866, à Genève, le premier congrès de l'Association internationale des travailleurs se prononce pour la limitation à 8 heures de la journée de travail. En 1889, le Congrès international ouvrier socialiste de Paris décide de faire du 1er mai, dans tous les pays, une journée de manifestation en sa faveur. Au congrès constitutif de la CGT, les 8 heures figurent en bonne place dans son programme revendicatif. En 1904, les syndicalistes décident d'agir en conséquence. Raymond Duberos, au congrès de Bourges. La commission demande au congrès qu'une propagande active d'éducation soit engagée, pour préparer les esprits afin qu'au 1er mai 1906, aucun ouvrier ne consente à travailler plus de 8 heures par jour, ni à un salaire inférieur au minimum établi par les organisations intéressées. Ils ne doivent pas compter sur les législateurs, mais sur eux-mêmes, pour faire aboutir leurs revendications. L'action d'ampleur engagée le 1er mai 1906 se heurte à la vive opposition du gouvernement, qui crie au complot. La CGT tient bon néanmoins sur l'objectif des 8 heures. On est ici à l'endroit même où, en février 1917, les midinettes manifestaient pour exiger les dissous, c'est-à-dire les salaires, la semaine anglaise, c'est-à-dire arrêter le travail le samedi midi, et le retour des poilus, c'est-à-dire la paix. Leur grève était massive, forte. Elle s'est étendue à d'autres entreprises féminines. Il y a eu aussi de nouvelles grèves à l'automne 1918, et ce sont ces deux vagues de grèves qui ont contribué aux conventions collectives et à la loi sur les 8 heures de 1919. Alors, il y a des décennies que le mouvement ouvrier se bat pour les 8 heures par jour. Et d'un coup, en 1919, tout est réalisé. En quelques semaines, la loi est préparée, discutée, votée à l'unanimité, à la veille, et c'est ça qui compte, du 1er mai 1919, dont on sait qu'il sera mouvementé. Il y a eu la révolution russe, il y a eu la guerre, il y a un formidable mouvement social. Il faut aller vite. Il faut aller vite, mais prendre des précautions. Et dans ces précautions, cette loi, qui est très générale, prévoit des dérogations et prévoit, d'autre part, qu'il y aura des décrets d'application. Et c'est là que l'opération de retardement va avoir lieu. Les derniers décrets d'application de la loi de 1919 ne paraîtront qu'en 1935, à la veille de la loi des 40 heures. La crise et le chômage des années 30 popularisent la revendication des 40 heures et des congés payés. Mais ces deux revendications ne figurent pas dans le programme du Front populaire. Ce sont les grèves de mai et juin 1936 qui, par leur ampleur, les remettent dans l'actualité, amenant le gouvernement de Léon Blum à déposer deux projets de loi en ce sens. Alors que la vague de grève grossit, le gouvernement de Front populaire, à peine constitué, obtient le vote des deux lois qui instaurent deux semaines de congés payés et la semaine de 40 heures payées 48. Il me semblait que ce n'était pas possible pendant 15 jours de ne pas travailler et d'être payé. Être en congé en étant payé, c'était le miracle. Même en rêve, personne n'avait jamais imaginé que cela fût possible. En 36 ? Alors ben comment qu'on est partis en vacances ? On est partis 15 jours. On est partis à Cailloux dans la Somme. Oh ! Dans le train ! Ce monde ! Pour les employeurs et la droite, l'heure de la revanche sonne en 1938. Paul Reynaud le 12 novembre 1938. Devant les étrangers qui nous écoutent, je vous annonce qu'en France, la semaine des deux dimanches a cessé d'exister. Les décrets-lois de novembre remettent en cause les 40 heures et réduisent la majoration des heures supplémentaires. Pour contrer l'appel à la grève générale de la CGT, le gouvernement réquisitionne à tour de bras le patronat lock-out 800 000 grévistes. Des centaines de syndicalistes sont condamnés à des peines de prison ferme. En revanche, les congés payés subsistent. Jusqu'à aujourd'hui, les congés payés n'ont cessé de s'étendre, preuve de l'attachement profond des salariés au temps libre cumulé. En 1946, les 40 heures sont rétablies. Mais c'est la reconstruction, il faut se retrousser les manches. Les heures supplémentaires sont systématisées. La durée réelle du travail pourra aller jusqu'à 60 heures par semaine. Jusqu'aux années 60, la France aura la durée réelle du travail la plus importante des pays développés. Années 50, sur le chantier naval de Port-de-Bouc. On faisait travailler les jeunes de 13-14 ans la nuit, le dimanche. Parfois, moi, il m'est arrivé de travailler tout le dimanche entier. Et le soir, on travaillait jusqu'à 8 heures. On commençait à 7h30 et on travaillait jusqu'à 8 heures. On faisait des heures supplémentaires. Alors vous vous imaginez un peu ce qu'était la jeunesse de ces enfants qui étaient au travail ? En 1997, le gouvernement de gauche plurielle annonce la réduction de la durée du travail à 35 heures. Elle sera effective en 2000 et devra se négocier dans les entreprises et être validée par un accord majoritaire. La CGT engage une immense bataille pour que les négociations correspondent aux souhaits des salariés. Elle réalise des milliers d'adhésions et crée de nombreux syndicats. Donc la demande des salariés, à ce moment-là, était surtout de vouloir réduire la durée du travail sans la perte de salaire. Donc il a fallu qu'on les accompagne sur le contenu de la réduction de ton travail, mais aussi dans les moyens de mobilisation. Alors la mobilisation, par exemple, si je prends une entreprise dans laquelle la CGT était présente, comme De Mauduit, une entreprise qui fabriquait du papier à cigarette, les débrayages ont eu raison, je dirais, de la direction, puisque la CGT a pu arracher un accord de réduction de temps de travail avec 51 emplois créés et 6% d'augmentation de salaire. Et ça nous a permis de mobiliser des militants, de mobiliser des syndicats, de créer des solidarités avec des salariés qui n'avaient pas de syndicats. Eux qui ont pris les 35 heures à bras le corps ont eu une bonne réduction du temps de travail. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Au milieu des années 2000, environ un quart des salariés estiment avoir gagné à la mise en place des 35 heures, la moitié n'a pas vu de changement, et un quart estime que ces conditions de travail et de vie se sont détériorées. Dans ce dernier quart, beaucoup de salariés du bas de l'échelle des salaires, beaucoup de femmes aussi. Les lois des 35 heures, vrai progrès social pour les uns, auront donc accentué les difficultés des autres et ouvert la voie à de nouvelles flexibilités. Avec les congés payés en 36, on a découvert le temps libre. Et depuis ce temps libre, on a envie de le faire de plus en plus important, de plus en plus cumulé, pour en disposer pour soi, pour les autres, pour la vie culturelle, pour s'éduquer, pour faire du sport, pour militer. Et c'est autour de cette exigence de temps libre que de plus en plus se posent les revendications de réduction de la durée du travail. Musique 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 ... Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 Sabine Alexis, Nathalie Duguay, Sandy Pen, Chantal Pichot et Dominique Rode. Sous-titrage ST' 501 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 sur la préparation de cette fin de congrès et donc vous demandez toute votre indulgence, étant donné que ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi et que ces conclusions ont été écrites en moins d'une heure. Voilà. Donc ne vous attendez pas. Ça va être rapide. On a vécu, chers camarades, un congrès inédit. Un congrès inédit parce qu'il s'est placé au cœur du mouvement social, au cœur d'un mouvement social qui dure depuis deux mois et demi, au cœur d'un mouvement social marqué par des grèves reconductibles depuis le 7 mars. Et je tiens à saluer tous les camarades, toutes les professions qui sont en grève depuis le 7 mars et qui ne lâcheront rien jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Notre congrès, il était inédit aussi. Ce n'était peut-être pas complètement prévu parce qu'il s'est tenu sur une terre volcanique. Alors heureusement, on a empêché l'éruption plutôt. Mais bon, il ne faut pas qu'on se mente. Notre congrès, il a été très difficile. Il a été violent parfois. Je pense que c'est important de se dire, de se redire que cette violence, elle n'est pas normale, elle n'a pas sa place dans les rapports militants et qu'il faut qu'on travaille pour la faire disparaître. Parce que parfois, chers camarades, on le sait toutes et tous, parfois, on est plus dur entre nous qu'on est dur face aux employeurs ou face au gouvernement. On a besoin, c'est tellement dur la lutte qu'il faut que le militantisme, ça soit un havre de paix, de ressourcement pour retrouver la force face aux attaques du capital. Alors faire en sorte de retrouver des relations apaisées, pacifiées, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des plaies qui sont importantes. Mais ça passe d'abord par notre culture des débats. Il faut qu'on réapprenne à travailler tous et toutes ensemble à l'image de ce que nous savons si bien faire dans les luttes. Et ce qu'on sait faire dans les luttes, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire dans la CGT, parce que c'est exactement la même méthode qu'il faut employer. Alors notre congrès, il a pris la responsabilité pour dépasser les clivages et sortir avec une CGT unie et rassemblée. Notre congrès, il a permis d'adopter un document d'orientation ambitieux, voté à 72%. Notre congrès, il a permis de se rassembler autour d'une équipe de direction en capacité d'impulser une confédéralisation portée par le croisement des organisations professionnelles et territoriales. Notre congrès, il va permettre un déploiement vers l'ensemble du salariat, vers l'ensemble des travailleurs, des chômeurs aux travailleurs et travailleuses ubérisées, des travailleurs à statut aux salariés du privé, de l'ouvrier au cadre, des femmes et des hommes, des jeunes et des retraités. Et notre congrès, il va permettre de mettre en place en grand une grande campagne de syndicalisation pour que cette lutte inédite qu'on traverse aujourd'hui, elle permette à la CGT, au syndicalisme en général, de franchir un cap en termes de niveau de syndicalisation dans le pays, parce que nous savons que depuis deux mois, nous menons une lutte historique. Nous avons replacé la CGT et le syndicalisme à la place qui est la sienne, c'est-à-dire au centre. Ça doit se traduire dans la durée par un renforcement conséquent de nos effectifs militants et nous allons faire cette grande campagne de syndicalisation. Alors, notre document, voté à plus de 70%, il comprend un certain nombre d'orientations claires et une feuille de route claire. D'abord, une feuille de route sur la question de l'industrie et des services publics. L'enjeu, c'est un plan de reconquête industrielle pour gagner la relocalisation de l'industrie, une transformation aussi de l'outil industriel parce qu'il faut produire autrement pour répondre aux enjeux environnementaux et pour mettre fin à cette saignée industrielle qui affaiblit notre pays depuis trop longtemps. Notre document d'orientation, il comprend des orientations claires sur la question environnementale et sur les questions sociales. Parce que la particularité de la CGT, la marque de fabrique de la CGT, c'est d'être capable de porter au même niveau l'environnement et le social, fin du monde et fin du mois, et de sortir des oppositions délétères, stériles, entre le social et l'environnemental. Et pour réussir à faire ça, il faut travailler à partir de ce que nous savons faire, c'est-à-dire partir du travail, partir de nos métiers, et à partir de là, transformer l'outil productif pour répondre aux enjeux environnementaux à partir de nos questions syndicales quotidiennes. Les questions environnementales, c'est pas des questions extérieures à notre militantisme quotidien, c'est pas des questions sociétales, c'est des questions qu'il faut qu'on porte au quotidien, en même temps que nous portons les enjeux sociaux dans les boîtes. Et puis, dans notre document d'orientation, il y avait aussi des orientations claires en matière de féminisme, d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est très important, parce que ça montre que la CGT, elle a su être précurseur et comprendre que ces questions ne peuvent pas être des questions secondaires et qu'elles doivent être réglées de façon claire, avec une exemplarité à tous les niveaux, au travail, parce que, évidemment, c'est au cœur de nos enjeux de pouvoir garantir la dignité des femmes et des hommes au travail et donc empêcher qu'il y ait des phénomènes de harcèlement sexuel au travail, mais aussi dans notre organisation, avec une exemplarité forte. Alors, je ne vais pas continuer plus longtemps pour les raisons techniques que je vous ai indiquées tout à l'heure, donc je vous ferai des discours plus longs. Ah oui, si, pardon. Dernière priorité et élément d'orientation claires dans notre document d'orientation, nos orientations internationalistes, qui ont été rappelées et confirmées dans notre document d'orientation, parce qu'on sait que jamais le capital n'a été aussi mondialisé, jamais notre travail n'a été aussi internationalisé, et que si on n'est pas capable de s'organiser au plan mondial, au plan international, on ne pourra pas faire reculer le capitalisme. Et donc, la CGT, elle est organisée au plan international, c'est sa marque de fabrique, et on l'a rappelée dans des votes clairs, avec nos affiliations internationales qui sont rappelées et qui permettent que la CGT, elle s'investisse dans ses organisations au plan européen et au plan international, pour renforcer leur dimension combative et de lutte des classes. Alors, à l'image du message des délégués, à l'image du message que, toutes et tous, vous avez souhaité passer à travers tout ce congrès, ce message de rassemblement, je vais commencer maintenant, moi aussi, à aider à travailler ce rassemblement, en commençant par remercier Philippe Martinez. Philippe a dirigé pendant 8 ans la CGT, ses moustaches sont célèbres, on nous dit même qu'un certain nombre de personnes se syndiquent pour ses moustaches, il faut le rappeler. Et Philippe, je voulais t'adresser un message personnel et te dire que tu as réussi, et ce n'était pas une mince affaire, à amener pour la première fois une femme à la tête de la CGT, et je sais que ça te tenait particulièrement à cœur. Ensuite, je voudrais adresser un message à Marie. Je sais que Marie a vécu des choses dures, violentes même, je pense qu'on peut dire ça. Marie est élue à la CE Confédérale, et je sais que la CGT pourra compter sur toi, Marie. Et ce que je tiens à te dire, c'est que tu peux être sûre que tu pourras compter sur l'organisation pour les mois et les années à venir, on sera là au rendez-vous pour ce que tu souhaites. Enfin, je voulais aussi passer un message à Olivier Matheux. J'ai dit que Philippe était célèbre par ses moustaches. Olivier s'est aussi rendu célèbre par son look et son phrasé, et puis son accent bien marseillais évidemment, notamment à la télé. Et je sais, Olivier, que la CGT pourra continuer à compter sur toi pour ton apport déterminant à la lutte et à l'élévation du rapport de force. Alors maintenant, les camarades... Voilà, Olivier. Maintenant, les camarades, je crois que notre congrès, on ne va pas se mentir, c'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait, de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation, on gagne le retrait de la réforme des retraites. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Merci. 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 Et puis, avant, le 5 avril, vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement, qui n'avait pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc, il y a un rendez-vous de l'intersyndicale, le 5 avril, avec Elisabeth Borne. Et nous irons, toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme, de façon ferme, déterminée. Et c'est le retrait de cette réforme qui nous permettra de passer enfin aux vraies priorités. Parce que la vraie priorité, c'est pas de répondre à un déficit qui n'existe pas. La vraie priorité, c'est d'augmenter les salaires, les camarades. Parce qu'on le sait, que pour la première fois, les salariés de ce pays ont des salaires qui baissent en euros constants. Nos salaires ont baissé pour la première fois. Il faut augmenter les salaires. Les vraies priorités, c'est d'améliorer les conditions de travail. Parce que le bienfait de cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est que ça a permis de faire la transparence sur la réalité des conditions de travail aujourd'hui, qui font que, dans la moitié des métiers, on ne peut pas continuer à travailler après 50 ou 55 ans, tellement les boulots sont pénibles. Et puis les vraies priorités, c'est la question environnementale. Parce que pendant qu'on fait cette réforme des retraites, on ne fait toujours rien sur la question environnementale. La semaine dernière, le rapport du GIEC est sorti. Personne n'en a parlé, alors que le contenu de ce rapport est plus qu'alarmant. On enterre, on continue comme avant, et le capitalisme continue à détruire notre planète. Ça n'est plus possible. Alors, camarades, ce qui nous rassemble à la CGT, c'est qu'on ne lâche rien. Nous ne lâcherons rien dans notre bataille contre la répression, contre la criminalisation, contre les attaques contre les libertés syndicales, contre le droit de grève et contre les réquisitions. Alors, camarades, je pense qu'on va conclure ici. Vive la CGT et vive notre 53e congrès ! Applaudissements 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 Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait Et on ira, on est la CGT On est la CGT Est-ce que quelqu'un peut lancer l'international en régie, s'il vous plaît ? L'international sera le genre humain C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international sera le genre humain Allez, on ira, et on ira jusqu'au retrait Et on ira, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait Nous sommes rien, bien soyons tous C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international sera le genre humain C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international sera le genre humain L'international sera le genre humain Groupons-nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Entendez-nous dans nos campagnes Musiques et féroces soldats Qui viennent jusque dans nos bras Égorger nos fils et nos compagnes Aux armes citoyens Formés au bataillon Marchons, marchons D'un sang impur Abreuve de l'Océan Marseille Applaudissements Applaudissements Merci. Bon, les camarades, je... Ah ouais ? Bon. Eh bien, je ne reçois pas de bon retour, attendez. Non, je n'en ai pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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